C'est une vidéo que je veux vous faire depuis longtemps parce qu'on va dire fuck à toutes celles et ceux qui nous empêchent d'acheter de l'immobilier. C'est maintenant. Si vous tombez sur cette vidéo, vous vous dites mais c'est qui ce mec qui est en train de craquer, qui veut aujourd'hui pousser un coup de gueule sur toutes celles et ceux qui vous empêchent, vous, d'acheter de l'immobilier et de passer à l'action. Je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Chaque année, j'accompagne plus de 200 investisseurs. Je les accompagne pour passer à l'action tout de suite, maintenant, à Paris, en région parisienne, à Lyon et à Marseille. Et je voudrais aujourd'hui pousser un coup de gueule parce que j'en ai marre d'entendre ça et de discuter avec des investisseurs qui leur entourage ou des personnes externes, on va en parler, les blocs et les freines. Je voudrais aujourd'hui vous dire que comme moi, un autre chemin est possible. Depuis tout petit, depuis que vous êtes enfant, vous entendez qu'il faut bien travailler à l'école parce que si vous avez des bonnes notes, vous aurez un beau métier. Et si vous avez un beau métier, vous aurez un beau salaire. Alors, si c'est le chemin que vous décidez, oui, mais le chemin de l'immobilier, il est tout autre. Le chemin de l'indépendance financière, il est tout autre. Quand vous achetez un bien immobilier, quand vous allez devant votre banque, est-ce que vous amenez votre carnet de correspondance et vous build un note ? La banque, elle s'en fout complètement de quelle note vous aviez à l'école. Quand vous mettez un locataire dans votre appartement qui va vous donner peut-être 1000 euros par mois, est-ce que le locataire, pour prendre votre appartement, il vous demande votre carnet et il vous demande votre revêt de notes sur les 12 dernières années ? L'argent s'en fout de votre diplôme, de votre religion, de votre couleur de peau, de votre expérience et de votre nationalité. L'argent, il s'en fout de ça. Donc aujourd'hui, je voudrais pousser un coup de gueule sur toutes celles et ceux qui vous poussent. Parce que quand je discute avec vous, et vraiment je vous en félicite, vous savez qu'un autre chemin est possible. C'est pour ça que vous voulez y aller et autour de vous, il y a des gens qui vous bloquent et qui vous freinent. Ces gens-là, je connais, on a tous et on est tous passés par là. On a tous eu ces freins autour de nous. Pour certains, ça va être la famille. La famille vous dit mais pourquoi tu le fais ? C'est trop risqué. Eux ne l'ont jamais fait. Et souvent, vous avez une vieille tante ou un vieux cousin qui vous conseille sur l'immobilier et qui vous dit l'immobilier, c'est dangereux, l'immobilier, c'est risqué. Est-ce que tu as pensé aux impéliers ? Et bizarrement, ce cousin-là, il n'a jamais investi dans l'immobilier. Et c'est vraiment cette cousine, cette tante qui vient vous conseiller vous, alors qu'il ou elle n'a jamais rien fait et jamais rien investi. Et elle vient vous décourager. Et le problème, c'est que ça vous pollue. Ça vous pollue l'esprit et c'est normal. C'est votre tante, c'est votre cousin, c'est vos parents, c'est votre famille, c'est vos amis, c'est vos entourages. Bien entendu, que même si vous dites je sais que c'est la bonne direction, c'est normal que ça vous pollue. Alors, je ne vous dis pas de changer de famille, je ne vous dis pas de changer d'amis, mais il faut vraiment arriver à vous dépolluer de ça. Soit il faut arriver vraiment à faire une frontière pour parler d'immobilier avec ceux qui connaissent l'immobilier, pour parler d'argent avec ceux qui connaissent l'argent et pour parler d'indépendance financière avec ceux qui connaissent l'indépendance financière. Ce n'est pas la peine d'aller vous faire conseiller et d'aller vous faire pourrir votre mindset par des gens qui, de toute manière, eux n'ont jamais investi, ne connaissent pas l'indépendance financière et n'ont pas de revenu passif. Ne vous laissez pas polluer par cet environnement qui peut être pour certains nocif et négatif et qui, malheureusement, vous empêchera de passer à l'action et vous bloquera vraiment pour longtemps. Et c'est dommage parce que ça gâchera sûrement votre potentiel. On a tous un exemple. Tous ceux qui ont investi dans l'immobilier, parlez-en autour de vous, ils ont tous un exemple de quelqu'un qui les a freinés, qui a tenté de les freiner, qui a tenté de leur expliquer pourquoi il ne fallait pas le faire. La seule chose dont je suis persuadé, c'est que dans plusieurs années, puisque après forcément le passage à l'action, même rapidement, il y aura deux camps et deux mondes. Et ce n'est pas pour les opposer, mais c'est une réalité, c'est les faits. Il y aura celles et ceux qui auront des revenus passifs, qui auront investi dans l'immobilier, qui auront un patrimoine. Et puis, il y aura le reste. Je lisais une étude, parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à l'heure des déclarations d'impôt sur le revenu. Et comme chaque année, les journaux aiment bien faire une classification des gens les moins aisés aux gens les plus aisés. Et je lisais ça encore hier soir, que le patrimoine moyen était aux alentours de 115 000 euros par français. Je veux dire, quand vous lisez cet article, vous le comprenez directement. Il y aura un jour de monde dans quel monde, dans quel camp vous voulez vous diriger vers où vous voulez aller. Est-ce que vous voulez être dans le français moyen qui dispose de 115 000 euros de patrimoine ? Et je le respecte et c'est bien, mais ces gens-là n'ont jamais investi dans l'immobilier. Sinon, ce n'est pas possible d'avoir une moyenne à 115 000 euros de patrimoine global, à la fois sur votre compte, en immobilier remboursé et le reste. Ça veut dire que vous avez la possibilité, et vous le savez si vous regardez cette vidéo, de vous élever financièrement, de vous éduquer financièrement et d'obtenir un patrimoine qui est beaucoup plus conséquent et de vous diriger bien entendu de plus en plus vers celles et ceux qui ont un patrimoine élevé. Je ne connais pas d'autres moyens de s'enrichir rapidement et le plus facilement possible que grâce à l'immobilier. Bien sûr, il y en existe d'autres. Vous pouvez monter une startup demain, vous faire racheter des millions d'euros et je vous le souhaite, mais c'est bien entendu une minorité et il faut bien sûr avoir les capacités derrière. Il y a une chance sur 1 000 et tout ce qui s'ensuit. Je veux dire, aujourd'hui, vous achetez un bien immobilier, il n'y a pas une chance sur 1 000. C'est que vous achetez un bien immobilier, vous créez une forte rentabilité, il sera rentable, vous gagnez à tous les coups. Pile vous gagnez, face vous gagnez. C'est le moyen le plus sûr et le plus rapide et le plus efficace aujourd'hui d'avoir un gros patrimoine et de vous sécuriser vous et de sécuriser votre famille. Et c'est vraiment ces pensées limitantes qu'il faut que vous arriviez à écarter, à vous dépolluer pour vraiment passer au-delà, avancer. Et dans la vie, vous l'avez peut-être déjà constaté, c'est comme ça que ça marche. Au début, on vous dit non, ne le fais pas. Et toutes celles et ceux qui vous ont dit non, c'est les mêmes qui demain vont vous demander des conseils sur comment faire comme vous parce que ça va marcher et parce qu'ils vont se dire mince, ça marche, je n'y croyais pas. Comment est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu peux me conseiller ? Est-ce que tu peux me donner le nom de ton artisan ? Est-ce que tu peux me donner le nom de ton notaire ? Est-ce que tu peux me donner le nom de la société qui t'a accompagnée ? Les mêmes qui vous ont dissuadé, je vous le confirme, vous appelleront demain pour vous demander des conseils sur comment faire, sur leurs opérations, sur la décoration, sur le financement, ce sont exactement les mêmes. D'ailleurs, je vous invite à mettre en commentaire votre expérience, votre expérience à vous de celles et ceux qui vous ont freiné et si vous aussi derrière, vous avez ces mêmes gens ou votre téléphone a sonné, ils vous ont demandé des conseils sur comment faire cette opération. Moi, ça a été aujourd'hui, c'est bien sûr le quotidien de la société, mais dans mon entourage et mes amis, ça a été la même chose. Ceux qui n'y croyaient pas au début ont été les premiers à me demander comment ils pouvaient faire des conseils sur comment faire pour prendre ce même chemin alors qu'au début, ils disaient bon, je ne crois pas trop à ton histoire et dans la direction dans laquelle tu vas. Mettez une barrière. Vous ne laissez pas freiner par ça, vous ne laissez pas freiner par ceux qui vous bloquent et par toutes ces pensées limitantes parce que vraiment, ça ne va pas vous aider. Le second point, on a parlé des entourages, on a parlé des amis, le second point, c'est la banque. Ce n'est pas parce que la banque vous dit non que le projet n'est pas rentable ou que ce n'est pas bon et qu'elle dit non à vous derrière la caméra. Les nombreuses fois, et c'est encore le cas des fois où la banque me dit non, là-dessus, je ne te suis pas, elle ne dit pas non à Mickaël Zonta, je ne le prends pas personnellement, ce n'est pas Mickaël Zonta qui subit un refus, c'est non, c'est à ce moment-là précisément, elle ne souhaite pas déporter, prendre plus de risques. Ça m'est égal, ce qu'il vous faut, c'est un oui. Arrêtez de rester bloqué, je vois trop de gens qui restent bloqués en disant, oui, la banque m'a dit non, je ne comprends pas, le projet est rentable, ils ne veulent pas, j'arrête. oubliez, des banques, il y en a des milliers, il y a des dizaines et voire des centaines de banques, si on compte toutes les banques régionales, tous les établissements qui sont en mesure de prendre la décision à l'interne, il y a des milliers de banquiers en France, ce n'est pas parce que 1, 2, 3, 4, 5, vous dit non parce qu'ils ne croient pas dans votre projet, il suffit d'un oui, si vous en avez un seul, c'est bon, vous serez propriétaire du bien, vous pourrez avancer. Je l'ai souvent raconté, une de mes expériences personnelles, c'est que pour mon premier achat, je suis originaire de Grenoble, je vis aujourd'hui à Paris, la société, elle est présente à Paris, à Lyon, à Marseille, en Ile-de-France, le premier bien que j'ai acquis, je me suis fait financer à Lille. Bon, pourquoi Lille ? Parce que j'avais un oui, parce que j'avais un oui, je suis allé me faire financer là-bas. Donc, ne restez pas bloqué ni sur la personne, ni sur votre interlocuteur, ne restez pas vraiment dans la défiance, dans la méfiance, dans vraiment le goût amer parce qu'une personne vous a dit non, il faut que ça vous glisse dessus. Il ne faut pas que ça vous atteigne, il y a non, vous allez chercher le oui. Ce qui vous intéresse, c'est le oui, concentrez-vous sur la personne qui vous a dit oui, fidélisez la personne qui vous a dit oui, parce que c'est elle qui compte et pas ceux qui vous ont dit non ou comme l'entourage, la famille, les amis pour certains qui vous découragent et qui vous disent non, restez, et ce sera vraiment le dernier point que je vais vous communiquer, entourez-vous d'un écosystème positif. C'est comme vraiment un coach de vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le service à la personne, que les coachs, que l'entourage et l'accompagnement se développent ? C'est parce que de plus en plus, et ce n'était pas le cas avant, c'était le cas dans les pays anglo-saxons, c'est le cas aux Etats-Unis, c'est la mentalité de se faire accompagner. En France, on pense toujours que quand on se fait accompagner, c'est de l'argent mal utilisé. Vous avez peu de monde qui prend un coach sportif. Vous avez peu de monde qui prend un coach de vie. Les gens pensent toujours, ils se disent mes travaux, je peux les faire. La déco, je peux le faire, je suis décorateur. Je ne juge pas de vos goûts, mais tout est un métier. Qu'est-ce qui fait que des gens ont plus de résultats que d'autres ? Ceux qui vont dans une salle de sport, est-ce que vous pensez que si pendant un an vous faites du sport tout seul ou pendant un an vous faites du sport avec un coach, dans quel cas de figure vous obtiendrez le plus grand résultat ? C'est sûr que ce sera avec un coach, c'est sûr et certain parce que vous serez accompagné par un professionnel. C'est la même chose dans l'immobilier et dans plein de secteurs de vie. Alors, la mentalité française, quand on dit ça, c'est généralement tout de suite de dire les gens, c'est des assistés pour aller courir 10 minutes, ils ont besoin d'un coach pour avoir une éducation financière, ils ont besoin d'un coach. Mais si vous pensez ça, permettez-moi de dire que vous pensez mal, vous devez être accompagné par une dream team là où vous en avez besoin, là où vous souhaitez obtenir des vrais résultats et là où c'est important. Et c'est l'écosystème. Vous devez être dans un écosystème positif autour de vous qui vous encourage. Donc, soit il faut vraiment un écosystème pareil qui va vous dire je crois en tes projets, avancez, allez chercher un partenaire financier qui croit en vos projets, allez être entouré d'une équipe comme c'est le cas chez l'investissement locatif qui bien entendu croit en votre projet et déroule autour de vous des dizaines d'experts sur l'ensemble des métiers pour parfaire votre opération. Et c'est la même chose dans tous les secteurs sur lesquels vous voulez progresser. je vous invite à vous entourer si c'est important pour vous si vous souhaitez obtenir des résultats c'est toujours pareil si c'est un divertissement vous faites ça comme ça il n'y a pas de raison mais si vous voulez obtenir des vrais résultats il faut être entouré d'un écosystème positif qui sait ce dont il parle et qui est capable de vous accompagner rapidement au succès. Donc vraiment gros coup de gueule pour toutes celles et ceux qui ne vous encouragent pas qui vous polluent et qui finalement vous font rentrer dans le rang mais dans le mauvais rang alors qu'au fond de vous vous avez cette petite musique et vous le savez et vous avez raison et j'en suis la preuve qu'un autre chemin est possible sur l'immobilier qu'un autre chemin est possible sur l'argent qu'un autre chemin est possible sur les revenus passifs sur l'indépendance financière c'est tout le mal que je vous souhaite. Je vous invite à mettre en commentaire de cette vidéo votre coup de gueule à vous pour toutes celles et ceux qui n'ont pas cru en vous alors qu'aujourd'hui c'est bon vous focalisez pas sur celles et ceux qui croient pas en vous faites votre chemin en silence et vous verrez quand vous vous dirigerez vers le succès ces mêmes personnes reviendront pour vous demander conseil partagez-moi en commentaire vos expériences n'hésitez pas à cliquer s'il vous plaît sur le bouton s'abonner à la chaîne pour recevoir l'intégralité des vidéos et vraiment un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux et à commenter franchement ça me touche un grand merci et à partager et à être vraiment sur cette chaîne puisqu'on dépasse aujourd'hui les 5000 ça fait pas très longtemps qu'on l'a lancé donc vraiment un grand 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 merci ça me fait très plaisir à titre personnel ça fait très plaisir à toute l'équipe qui travaille au quotidien pour vous donner de la valeur et vraiment ça fait partie aussi de cette chaîne en tout cas je vous le souhaite de l'écosystème positif parce que si personne croit en vous à l'extérieur nous parce qu'on vous donne de la valeur on vous dit quel est le chemin emprunté on croit en vous et je crois en vous pour développer votre patrimoine je vous dis à très bientôt ciao